Comment vivre en poète 300 questions au lecteur ou à celui qui écrit comme le précise le sous-titre au lecteur est avant tout un livre de lecteur et quand je dis un livre de lecteur c'est un livre c'est le livre un livre qui s'adresse au lecteur mais c'est aussi le livre de celui qui lit parce que je ne peux pas je ne pouvais pas imaginer faire un livre qui ne soit pas un peu le parcours de mes lectures alors la seconde proposition du sous-titre qui écrit c'est parce que c'est aussi un manuel d'apprentissage un manuel peut-être de savoir vivre parce qu'il n'est pas question d'apprendre à quelqu'un comment devenir poète en revanche comment se comporter en poète comment avoir un regard détaché un regard décalé sur le monde sur l'insolite ou l'absurdité de notre monde c'est ce qui m'intéressait alors c'est évidemment c'est un sous-titre qui renseigne et que le comment vivre en poète c'est en toute modestie c'est simplement je crois être un poète c'est être un honnête homme c'est à dire un créateur de monde mais aussi un créateur d'humanité c'est ce que j'ai essayé de raconter à travers ce livre alors ce sont encore une fois comme son nom indique 300 questions mais des questions ouvertes alors ça peut être des questions métaphysiques des questions enfantines des questions absurdes des questions quantiques des questions poétiques pour essayer de comprendre cet immense monde et quelle est la place de ce témoin qu'est le poète alors à aucun moment évidemment puisque le livre n'est pas dogmatique c'est une espèce de livre-monde un livre-objet comme ça qui ne s'arrête jamais les questions sont ouvertes et les questions n'apportent pas de réponse elles apportent en revanche des propositions de réflexion des types de lecture des listes de lecture des citations de poète et pas seulement de créateur de scientifique de peintre connu ou moins connu puisque c'est aussi l'intérêt si je ne cite qu'Apollinaire ou Picasso on peut se dire Éric Pendron n'a pas fait tout le travail a fait un travail assez moyen ce que je voulais c'était étendre absolument ça à tous les champs poétiques possibles donc on va se promener du côté des suralistes belges mais on a aussi des extraits de correspondance d'écrivains oubliés après il y a aussi mon propre travail évidemment puisque ce livre explique aussi Pourquoi je prétends vivre en poète ? Il n'y a pas un poème dans le détail c'est un livre qui contient absolument des milliers de poèmes des milliers de pistes de réflexion et je l'ai voulu aussi comme un accélérateur j'avais fait déjà l'an passé un étrange questionnaire qui faisait cent de questions et là 300 questions il y a même plus que 300 questions puisqu'il y a des questions dans les questions mais parfois ce sont des réponses qui occasionnent une question l'idée c'était de faire un livre labyrinthe qui soit aussi un accélérateur d'imagination pour le lecteur pour celui qui écrit écrivain professionnel ou en devenir avec l'aspiration de devenir écrivain et je me suis aperçu parce que je l'ai testé évidemment que c'était aussi un accélérateur ou un livre qui permettait de fabriquer des poèmes puisque je me suis servi de mon propre livre et je l'ai fait depuis quelques jours, quelques semaines et à partir des questions ou des propositions du livre j'ai écrit des poèmes voilà donc ce que je voulais c'était faire un livre qui soit à la fois une réflexion sur la conscience d'un monde poétique et en même temps un accélérateur d'écriture alors je me suis servi de ma propre expérience de marcheur, vivant, nageur, expérimentateur du monde pour me dire comment on peut mettre tout ça dans un livre alors ça pourrait presque faire un second tome pourrait tout à fait être possible mais l'idée c'était de laisser vraiment cette espèce d'immense champ ou cours de récréation une cour de récréation poétique qui permette à chacun de venir un peu jouer à son tour, se prendre pour un poète ou se prendre pour quelqu'un qui va essayer de vivre en poète pour quelqu'un de sortir – Sous-titrage FR 2021